... Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Toujours dans l'actualité, cette fois-ci une actualité plus spirituelle, dirons-nous. Comme vous le savez, le calendrier musulman, qu'on appelle le calendrier égérien, c'est un calendrier lunaire, qui est composé de 12 mois, et chaque mois fait entre 29 et 30 jours. Et la nuit du 11 au 12 mars dernier correspondait à celle de la 27e nuit du 7e mois, du calendrier musulman, le mois de Rajab. Et c'est traditionnellement à cette date que nous commémorons le miracle du voyage nocturne et de l'ascension de notre Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pourquoi j'ai choisi de faire une vidéo sur ce sujet, pour reprendre les événements qui se sont déroulés durant cette nuit, du moins pour faire un léger résumé, et puis pour voir quels enseignements nous pouvons en tirer. Puisque, effectivement, ces événements qui vont marquer la vie du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est une source d'inspiration. Allah nous dit, Vous avez certes, dans le messager d'Allah, un excellent modèle à suivre. Donc, tout d'abord, pour parler de cette nuit de l'ascension, il faut rappeler le contexte. Donc, cela fait dix ans que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prêche les gens de la Mecque. Il les appelle à l'islam, mais les Mécois refusent, et ils vont même jusqu'à persécuter les musulmans. Puis, également, pendant trois ans, le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puis les gens de sa tribu vont subir un embargo, un boycott. Ils ne peuvent plus acheter, vendre, ou même se marier avec les autres tribus de la Mecque. Et, suite à ces restrictions, eh bien, l'oncle du Prophète, Abu Talib, et son épouse Khadija, sallallahu alayhi wa sallam, vont décéder. Et cette perte va être tellement difficile pour le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va appeler cette année l'année de la tristesse. Et, le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va être affecté par la mort de ces deux êtres qu'il aimait. Et puis, il va décider de prêcher les gens de Taïf. Donc, il va sortir de la Mecque, il va rencontrer les gens de Taïf, il va se rendre chez eux, en paix, pour leur présenter le message de l'islam. Mais, il va être chassé et frappé par les gens de Taïf. Donc, c'est un moment, c'est une période de la vie du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est très difficile. Mais, comme Allah le dit, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Et donc, Allah, après que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait vécu et traversé toutes ces épreuves, Allah va faire vivre au Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un voyage extraordinaire. Tout d'abord, un voyage terrestre, où le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va être emmené de la Mecque à Jérusalem. Puis, un voyage céleste, de Jérusalem jusqu'à Siddaratul Muntaha, le lotus de la limite, pour rencontrer Allah, pour rencontrer son Seigneur. Alors, ce voyage va se faire en une nuit, et en un instant très court. Le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentre, lorsqu'il revient dans sa maison, son lit est encore chaud. Il s'agit d'un voyage de l'esprit et du corps du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un rêve ou une simple vision. Et le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va tout d'abord revivre une expérience qu'il a déjà connue dans son enfance. Le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est allongé sur son lit, il va voir le plafond de sa maison s'ouvrir. Et Jibril, sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel, va venir. Il va ouvrir sa poitrine, laver son cœur avec l'eau de Zamzin, puis l'ange Gabriel va amener un récipient rempli de foi et de sagesse, comme le dit le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il va déverser dans la poitrine du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite la refermer. Une fois ce rituel, cette purification terminée, et bien le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va être invité à prendre place sur Al-Buraq. Al-Buraq, c'est une monture ailée qui va amener le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord jusqu'à Jérusalem. Et là, une fois arrivé à Jérusalem, les prophètes sont réunis. Ils attendent l'arrivée de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Sidna Mohamed, il va s'avancer, les prophètes vont s'aligner, et il va faire une prière de deux unités devant ses prophètes. D'ailleurs, pour ses prophètes, c'est un moment de joie. Ils ont entendu l'arrivée, l'annonciation du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Depuis toujours, ils attendent cette venue. Et là, ils le rencontrent. Et cette rencontre, elle se fait en plus par cette marque spirituelle, par deux unités de prière. Puis ensuite, le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va commencer son ascension dans les cieux. Donc, toujours accompagné de Jibril, alayhi wa sallam, il va rencontrer notamment Isa, Jésus, Idriss, Moïse, Abraham. Et puis, il va rencontrer d'autres anges. Il va voir le paradis, il va voir l'enfer. Et enfin, il va arriver à un endroit que personne d'autre avant lui n'avait franchi. C'est le lotus de la limite. Donc, il va arriver à un endroit où il va pouvoir rencontrer Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est seul. Même l'ange Gabriel ne peut l'accompagner dans cet endroit. Et sans rentrer dans les détails de comment s'est faite cette rencontre, il y a plusieurs avis là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette rencontre, c'est un moment exceptionnel, un moment intime entre le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le Créateur de l'Univers. Et à la suite de cette rencontre, le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va revenir avec un présent qu'Allah va lui donner pour lui et pour sa communauté, qui est la prière. Alors au début, Allah va prescrire 50 prières par jour. Et lorsque le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va revenir de son ascension, il va rencontrer le Prophète Moïse, qui va lui demander comment s'est passé son entretien. Et là, il va lui dire qu'Allah a prescrit 50 prières quotidiennes. Et Moïse va lui dire, voilà, 50 prières par jour, c'est beaucoup trop pour ta communauté. Retourne chez Allah et demande-lui de te diminuer, de diminuer le nombre des prières. Et donc le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va s'exécuter, il va retourner chez Allah et il va lui demander de diminuer les prières. Il va en diminuer d'abord 10, donc il y aura 40 prières. Puis le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, retourne vers Moussa, alayhi wa sallam, qui lui dit c'est encore beaucoup trop. Et à chaque fois, le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait des alertes entre Moïse et Dieu. Et à chaque visite, Allah diminue de 10, le nombre de prières, jusqu'à arriver à 5 prières. Et là, lorsque le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Moïse qu'il revient avec 5 prières obligatoires, Moïse lui dit c'est encore trop. Mais le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit qu'il se sent gêné de demander à Allah de diminuer encore une fois le nombre de prières. Et donc le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va revenir avec 5 prières canoniques, 5 prières obligatoires. Le lendemain, quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam va raconter aux gens de la Mecque son voyage, eh bien on a certains qui vont se moquer. Mais on a également d'autres qui vont se démarquer par leur pleine confiance dans le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, qui va être informé de la Nouvelle, eh bien il ne va pas douter un seul instant de la véracité du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va rendre véridiques les paroles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais déjà dans ces éléments, on peut en retirer beaucoup de leçons. Et c'est sur ça que je voulais surtout m'attarder. Quelles sont les leçons à tirer de cet événement ? Alors la première chose, eh bien c'est que ce miracle nous rappelle qu'Allah nous accompagne dans les moments les plus durs. Même si parfois on se sent seul, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait perdu deux de ses plus grands soutiens. Il a été combattu à la Mecque, rejeté à Taïf. Eh bien même dans ce moment-là, Allah lui dit qu'il est avec lui. Et qu'il le récompense même pour ça, pour tout ce qu'il a enduré. Il le récompense pour sa patience. Certes, les patients recevront leur pleine récompense. Une récompense qui sera sans limite. Donc, vraiment garder espoir et savoir qu'après la difficulté, il devient la facile. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est l'importance de la purification, de la purification du cœur. Attention, le cœur du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le cœur le plus pur que la terre n'ait jamais porté. Mais cet épisode de l'ouverture de la poitrine, c'est une symbolique pour nous. C'est une leçon pour nous. Avant de rencontrer Allah, eh bien il faut se purifier. Il faut purifier notre intérieur. Parce que cette proximité avec Allah, eh bien elle commence par le cœur. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah ne regarde ni vos apparences, ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Le cœur, c'est l'endroit où Allah pose son regard. Et donc il nous faut le préparer, le nettoyer de la jalousie, de la haine, de l'orgueil. Et puis l'embellir avec la foi, la sagesse, l'amour, la compassion. Troisième chose que nous apprend cette nuit, c'est l'importance de la prière. Parce qu'il s'agit du seul ordre qu'Allah a révélé à son prophète dans les cieux, sans intermédiaire, directement de Dieu à son prophète. Habituellement, les ordres viennent par Jibril alayhi wa sallam. Mais là, cet ordre-là, c'est un cadeau qu'Allah va donner directement à son prophète. Et la prière, c'est un lien, c'est ce qui nous lie avec Allah. Lorsque le croyant se prépare à la prière et qu'il dit « Allahu Akbar, takbiratou l'ihram, Dieu est le plus grand », qu'il rentre en prière, Allah ordonne aux anges et il dit « ôtez les voiles entre moi et mon serviteur ». Et là, tu rentres en connexion directe avec Allah. Nos cinq prières par jour, c'est notre ascension à nous quotidiennes. La quatrième et dernière chose, c'est l'importance d'écouter les conseils de nos anciens, de ceux qui ont l'expérience. Le prophète sallam, alors qu'il est l'imam des prophètes, juste avant de rencontrer Moïse dans les cieux, il va diriger la prière devant lui. Eh bien, malgré son statut, le prophète sallam, en toute humilité, va écouter le conseil de Moïse. Et il va profiter de son expérience. Et ça, c'est un merveilleux, c'est un enseignement pour notre jeunesse. Il faut apprendre à écouter nos anciens, à profiter de leur savoir. Il faut les concerter avant de prendre une décision. Personnellement, j'ai pu rencontrer des personnes, des anciens qui n'avaient pas eu la chance d'aller parfois à l'école, mais pourtant, ces gens-là m'ont apporté énormément, m'ont évité certaines erreurs, m'ont permis de gagner même du temps dans la vie. Parce que l'expérience de la vie, eh bien, c'est également une science. Et avec l'âge, on acquiert une sagesse, une vision des choses, et il ne faut pas s'en priver. Voilà, donc c'était un petit résumé de ce miracle du voyage nocturne de notre prophète. Et comme pour chaque événement de sa vie, eh bien, il faut nous en inspirer. Qu'Allah nous facilite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada